Musique Un fonctionnaire royal de Capharnaüm, un notable, a son fils qui est mourant. Sachant que Jésus se trouve à Cana, il se met en route pour aller le trouver. Capharnaüm, Cana, c'est plusieurs dizaines de kilomètres, il faut plusieurs jours pour faire l'aller-retour. Arrivé près de Jésus, il lui demande de descendre pour guérir son fils. Et Jésus ne descendra pas à Capharnaüm, il répond simplement, ton fils est vivant. L'homme repart. Sur le chemin du retour, il trouve ses serviteurs qui viennent à sa rencontre et lui disent, ton enfant est vivant. Quand s'est-il trouvé mieux ? Hier, au début de l'après-midi, la fièvre l'a quitté. L'homme cru, nous dit saint Jean. Voilà une guérison à distance. Jésus n'était pas là, près du malade, ni le père de l'enfant. Et une guérison sans grand spectacle. Dans notre période de pandémie, alors que Jésus semble parfois absent ou bien loin, pensons qu'il agit dans la discrétion peut-être, sans faire de bruit, mais d'une manière très efficace. Il est à l'œuvre pour guérir. Il est au service de la vie. N'est-il pas à l'œuvre dans le travail et le dévouement des médecins, des infirmières et de tous les soignants ? Il nous demande aussi de coopérer en respectant les gestes barrières et toutes les prescriptions utiles. Jean l'évangéliste ne parle pas de miracles, de gestes faits pour en mettre plein la vue. Il parle de signes, tel fut le second signe que Jésus fit. Un signe que Jésus fait pour révéler que l'amour de Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Un proverbe dit « Quand le sage montre du doigt une étoile, le saut ne regarde pas l'étoile, mais le doigt. » À travers les signes que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur, puisses-nous découvrir ton amour et nous en émerveiller. Jésus fait pour révéler que l'amour de Dieu est à l'œuvre dans nos vies.